Le Président de l'Autorité de Régulation des Télécommunications des Émirats Arabes Unis et les Représentants du Corps Diplomatique, Mesdames et Messieurs les chefs de délégations représentant les États membres et les membres du secteur de développement, Dr Amadoune Toure, Secrétaire Générale de l'UIT, Mr Ouline Zao, Secrétaire Générale Adjoint de l'UIT, Mr Malcolm Johnson, Directeur du TSB, et Mr François Arancy, Directeur du BR. Monsieur le Président, distingués délégués, mesdames et messieurs, bonjour à vous tous et que la paix soit avec vous. Que la paix soit avec vous. Je voudrais joindre ma voix à celle du Dr Amadoune Touré pour vous souhaiter tous la bienvenue à la sixième conférence mondiale de développement de télécommunications et remercier les autorités des admirats arabes unis pour leur hospitalité légendaire, pour leur accueil chaleureux et pour les excellentes conditions de travail mises à notre disposition. Excellences, mesdames et messieurs, depuis la dernière conférence mondiale de développement tenue à Hyderabad en 2010, nous avons assisté à une croissance et une expansion rapide des réseaux et des services de télécommunications et TIC. Je suis certain que nous sommes tous d'accord ici pour dire que notre secteur est celui qui est un des plus solides, des plus innovateurs et des plus innovants et qu'il est parmi les secteurs économiques qui ont enregistré la plus forte croissance au cours de la dernière décennie. Je voudrais féliciter chacun de vous, nos membres, qui avaient su mettre en place des cadres politiques, juridiques et réglementaires adaptés et qui ont su attirer beaucoup d'investissements du secteur privé dans le secteur des TIC. Cette dernière décennie a été marquée par de très profonds changements. Nous avons connu la crise financière mondiale qui a secoué nos assurances et nos repères. Heureusement, nous percevons des signes tangibles des reprises économiques. Les médias sociaux ont véritablement explosé ces dernières années. Les TIC ont accéléré et élargi notre accès à l'information et amélioré notre capacité à créer et partager l'information. Les TIC ont contribué à améliorer la fourniture des services par le gouvernement et le secteur privé et contribué aussi à rendre les services plus efficaces, plus efficients, plus accessibles et surtout de plus en plus financièrement abordables. Les TIC ont irrémédiablement changé nos vies. Être connecté est devenu une nécessité pour l'utilisation des TIC est devenu un impératif car dans un proche avenir, plus de 95% des emplois décents vont requérir des compétences en TIC. Distingués délégués, Mesdames et Messieurs, Le plan d'action d'Hydrabad, adopté en 2010, nous a aidé à accomplir de très grandes réalisations. Grâce à votre détermination, votre passion, les partenariats que vous avez noués, nous avons aujourd'hui de multiples exemples de réussite à partager. Pendant les quatre années de la mise en œuvre du plan d'action d'Hydrabad, nous avons continué à rassembler les régulateurs du monde entier et à partager les meilleures pratiques pour accompagner la convergence qui s'étend dans le domaine des terminaux, dans le domaine des infrastructures, des services et des prestataires de services. Entre 2002 et 2011, nous avons dénombré en moyenne 394 catastrophes naturelles par an, soit plus d'une catastrophe naturelle par jour. Nous avons donc continué à fournir une assistance soutenue dans le domaine de la réduction des risques liés aux catastrophes naturelles et nous avons aussi envoyé des équipements de télécommunication dans les pays frappés par les catastrophes naturelles pour aider à l'organisation des opérations de secours et des opérations humanitaires. En 2011, nous avons lancé la campagne d'alphabilisation numérique des femmes conjointement avec la fondation Télécenter.org. Je suis heureux de vous annoncer que nous avons formé plus d'un million de femmes qui étaient tout en bas de la pyramide de développement. Je dis bien tout en bas de la pyramide de développement parce que depuis lors, certaines ont quitté le bas de la pyramide grâce à la formation qu'elles ont reçue. Nous avons noué des partenariats essentiels, notamment avec l'Organisation mondiale de la santé et le secteur privé pour l'utilisation des TIC dans la santé et nous continuons à faire de même avec d'autres agents des Nations Unies et le secteur privé pour ce qui concerne d'autres domaines économiques tels que l'éducation, l'agriculture, le commerce et autres. Nous avons continué à mettre à la disposition de nos membres des données statistiques fiables et à jour pour éclairer leurs décisions politiques, réglementaires et d'investissement. Nous avons pour la première fois mesuré la véritable ampleur de la fracture numérique entre les hommes et les femmes et nous avons pu estimer que 30% de la jeunesse mondiale peuvent être considérés comme des natifs du numérique. Les pertes économiques globales dues à la cybercriminalité ont été estimées entre 300 et 3 000 milliards de dollars des États-Unis. Il est estimé que plus d'un million de photos et d'images des enfants susceptibles d'abus d'exploitation sexuelle sont actuellement en ligne. Insurer la confiance et la sécurité dans l'utilisation des TIC demeure donc une de nos plus grandes priorités. Sur ce front aussi, je suis heureux de vous annoncer que nous allons continuer à jouer pleinement notre rôle de catalyseur à travers les initiatives et les programmes que nous mettons en œuvre pour améliorer la cybersécurité dans chaque pays et faciliter la coopération internationale. Nous avons apporté une assistance à plus de 30 pays dans le domaine de la transition de la radiodiffusion analogique à la radiodiffusion numérique et à plus de 43 pays dans le domaine de la gestion du spectre des fréquences. Entre 2008 et 2012, le prix du large-band fixe a diminué de 82%. Nous avons continué à accompagner les pays dans l'établissement des stratégies et des plans directeurs pour le déploiement des infrastructures et des services large-band. Depuis la dernière CMDT en 2010, nous avons formé plus de 20 000 personnes provenant de plus de 120 pays. J'ai personnellement lancé trois grandes initiatives sur lesquelles je reviendrai quand je présenterai le rapport sur la mise en œuvre du plan d'action d'Iderabad. Mais déjà, je peux ici affirmer qu'ensemble, nous avons apporté de véritables changements dans la vie des habitants de notre planète. Cela est une mission qui nous fait honneur et nous devons tous être fiers de ce que nous avons accompli ensemble. Toutefois, malgré ce progrès, des défis importants demeurent. En effet, 92% de ceux qui ne sont pas encore connectés à Internet sont dans les pays en développement. Ils n'ont aucune idée de ce qu'est Internet. Ils ne savent même pas que les TIC peuvent changer leur vie. Notre mission est donc loin d'être achevée et c'est pour cela que nous sommes ici aujourd'hui. Distinguished delegates, ladies and gentlemen, here we are today. Here in Dubai, one of the most beautiful cities in the world, we must take a bold decision to continue to work together to promote digital inclusion and empowerment of people, including youth, elderly, persons with disabilities and other vulnerable groups of society. Here in Dubai, home of Bur Khalifa, the world's tallest building, in the world's tallest building, we must commit. We must commit here to reinforce the public-private sector, the public-private sector partnership and explore innovative possibilities for development to overcome the challenges. To me, challenges are nothing but opportunities. As the late Nelson Mandela said in 2009, information and communication technologies are the single most powerful tool we have for human progress. Let us together work to use, to put this powerful tool in the hands of ordinary people. Shukran, jazilam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aplausos. 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 C'est parti !